Bonjour, bonjour à tous et heureuse de vous retrouver pour ces guidances des mois de mai et de juin 2019. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi je suis particulièrement contente de vous retrouver parce que ça y est, ça fait un an que la chaîne existe et que si c'est possible c'est grâce à vous. Donc merci infiniment du fond du cœur pour tous vos j'aime, pour tous vos encouragements, pour tous vos messages, pour tous vos abonnements aussi, vraiment ça me porte et ça m'encourage vraiment à continuer les vidéos et à vous donner de mon temps pour pouvoir vous aider au mieux, en tout cas je l'espère. Alors, comme d'habitude, à chaque fois que ces guidances sont lancées, le concours aussi est à nouveau, je mets toujours un lien en dessous de cette vidéo à cet effet, mais je vais rendre aussi là maintenant tout de suite le verdict, la sentence qui a gagné justement par rapport aux guidances des mois derniers, tatata, roulement de tambour, et nous avons eu Véronique Desbourdieu, félicitations à vous, donc au choix, vous avez gagné un soin en guidance, donc vous pouvez venir vers moi par mail, on vit à la page Facebook, voilà, comme vous le souhaitez, et puis on prendra rendez-vous ensemble pour voir ce qui vous convient le mieux, et puis ce que vous avez envie aussi et besoin tout simplement. Voilà, alors cela étant dit, sachez que maintenant il va y avoir, on va dire, des petites surprises qui vont venir au fur et à mesure, je n'ai pas envie pour l'instant de tout dévoiler, mais je vais essayer en tout cas d'être un peu plus présente, je vais aussi avoir d'autres choses à vous proposer pour vous accompagner au mieux en tout cas sur votre chemin, pour ceux qui le souhaiteront, donc à savoir que je ferai aussi une vidéo pour les énergies générales, par moi, je vais essayer aussi de m'imposer entre guillemets cette petite discipline, et puis cela vous permettra aussi de voir d'autres aspects qui vous permettront de comprendre aussi ce qui se passe, parce que c'est pareil, on peut aller regarder les vidéos de ces signes ascendants et lunaires, mais c'est bien aussi des fois d'aller regarder ceux de son conjoint, de sa compagne, des gens qui vous entourent aussi, parce que cela peut aussi vous donner une idée de leur état d'esprit, et puis tout simplement de mieux comprendre aussi ce qu'ils traversent, si vous voulez pour certains les épauler au mieux, ou en tout cas ne pas vous prendre la tête entre guillemets pour des bêtises, parce qu'il y a juste une mauvaise compréhension, cela peut être pas mal aussi, voilà. Donc écoutez, sur ce, moi je vais vous laisser, on va passer directement à vos guidances, et puis de toute façon, pour les surprises, je vous referai des vidéos individuelles, on va dire ça comme ça, par surprise. Donc voilà, je vous laisse maintenant, et puis écoutez, je vous souhaite un très beau printemps. Namasté ! Allez les taureaux, c'est parti pour votre guidance pour ces mois de mai et de juin 2019. Comme d'habitude, n'oubliez pas que ces guidances restent générales, donc vous prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vibre, parce que vous êtes toujours forcément assez nombreux, donc vous verrez bien où vous vous retrouverez, selon les cartes, selon les énergies, et puis n'oubliez pas bien sûr, vous pouvez aller voir les guidances de vos signes ascendants et lunaires pour avoir des compléments d'informations, et si vous ne connaissez pas ces signes-là, vous pouvez aller voir, j'ai mis des liens pour les trouver dans le texte en dessous de la vidéo, où vous pouvez retrouver aussi mes informations personnelles, mon site, ma page Facebook, Instagram, etc. Et mon mail pour prendre rendez-vous si vous le souhaitez. Alors, on va commencer comme d'habitude avec le tarot mythique en quatre cartes, avec ici donc première quinzaine de mai, deuxième quinzaine, première quinzaine de juin, et dernière quinzaine. Vous aurez également d'autres messages via une carte des saints et des anges, et une autre des anges de l'amour de Dorine Virtu, et puis vous en avez deux autres qui sont venus ensemble, des cartes d'éveil de Mario Duguet. Je vous donnerai également des affirmations positives avec les cartes des chakras pour le mois de mai et pour le mois de juin, à travailler si vous le souhaitez. On fera un petit point Lito, et puis on finira comme d'habitude avec les fleurs de Bac pour ceux qui souhaitent être aidés émotionnellement. Je vous souhaite aussi avec un peu d'avance un très joyeux anniversaire. J'espère que vous passerez un bon moment et le célébrerez entre amis, en famille, entourés en tout cas des personnes que vous aimez. Et puis bon, nous, on va commencer tout de suite avec votre première quinzaine de mai. Et vous avez eu pour commencer le roi d'épée. Alors les épées, on est plutôt ici au niveau du plan mental. Ça représente souvent des signes d'air, balance, gémeaux, verso. Donc, à voir maintenant si vous vous retrouvez ici dans le masculin sacré, si c'est vous, ou si vous y voyez plutôt quelqu'un d'extérieur à vous qui aurait les qualités de ce roi, ou tout simplement les énergies du moment. Là, en l'occurrence, on a Ulysse, qui représente plutôt un homme d'autorité. Ça peut être un homme de pouvoir, politique, de loi. Ça peut représenter également votre père. Et les triangles que vous voyez ici, en fait, représentent l'harmonie parfaite. Parce que Ulysse, c'est un idéaliste. C'est quelqu'un qui a des idéaux très élevés, des principes, des valeurs. Il a un esprit rusé. Dans la mythologie, on dit, lui, que c'est le plus brillant et le plus inventif. Il a également des qualités de commandement. C'est un homme intelligent, astucieux, fin stratège, qui peut être également de bons conseils et qui peut se montrer innovateur. Je vous rappelle quand même que c'est lui qui a eu l'idée du cheval de Troie. Donc, c'est un homme qui aime bien lancer des projets, qui peut être perspicace, mais qui, dans ses côtés, on va dire, un peu moins positifs, peut paraître froid. Vous voyez comment, derrière ici, tout est assez désartique parce que, de par ses idéaux, il est plutôt du genre, on va dire, à se référer à la loi, à ses principes. Ça peut être une personne, par exemple, qui a l'air, on va dire, en apparence de ne pas avoir de sentiments parce qu'il n'est peut-être pas très doué, par exemple, pour les exprimer, qui peut se montrer un petit peu tranchant. Donc, on peut faire attention aussi, pendant cette période, à ce côté-là, dans la communication, à faire attention à ce qu'on dit, à rester impartial et à faire preuve peut-être d'un peu plus de chaleur humaine, si on peut dire ça comme ça, d'autant qu'il est loin d'être dépourvu de compassion et de générosité. Il y a un peu comme ça une idée d'ambivalence avec lui, c'est-à-dire que, par exemple, c'est quelqu'un qui est assez clairvoyant, mais qui, on va dire, dans son extrême négatif, peut être manipulateur, c'est-à-dire se servir de ces infos-là pour arranger les choses à sa façon. Ce n'est pas quelqu'un qui ment par plaisir, si vous voulez, mais s'il doit le faire dans un but, on va dire, stratégique, il n'hésitera pas à le faire. Donc, sachez, mesdames, si vous venez de rencontrer cet homme et qu'il n'est pas déjà dans votre vie, que c'est également un voyageur que rien ne peut retenir, qui a toujours besoin d'explorer, qui peut avoir un côté, on va dire, assez solitaire, qui peut aimer aussi s'isoler. Donc, maintenant, quel que soit le plan, si cette personne est dans votre vie, ou en tout cas qu'elle y rentre, que vous rencontrez cette personne d'une manière ou d'une autre, sachez que c'est pour vous demander de développer les aspects positifs de cette personne en vous. Peut-être que certains ont des choses, on va dire, à remettre un petit peu au carré, à remettre un petit peu plus de discipline, à régler peut-être même certaines choses d'un point de vue administratif et judiciaire, ou doivent enfin oser se lancer, prendre conscience de leur leadership, de prendre davantage confiance en eux, et peut-être aussi d'oser justement proposer leurs idées, leurs innovations, ou demander conseil aussi à quelqu'un, tout simplement, qui lui l'a déjà fait aussi, pour vous aider. Tout en veillant bien à ne pas aller dans ses aspects négatifs, c'est-à-dire à faire attention à votre communication, à ne pas vous montrer peut-être trop distance, si vous avez besoin de solitude, je pense que n'importe qui peut le comprendre. Maintenant, expliquez-le. Si vous commencez à prendre de la distance sans prévenir les gens autour de vous, ça risque peut-être, entre guillemets, de créer des petits couacs. Voilà. On va voir maintenant ce que vous reste à votre deuxième quinzaine de mai. Ah bah super, vous avez l'hiérophante, qui est l'équivalent du pape, donc une arcane majeure, qui représente en plus votre signe, justement les taureaux, donc on peut vous retrouver ici, dans ce personnage mi-homme, mi-cheval, qu'on peut appeler aussi centaure, ou ça peut être également un autre homme, qui serait, comme Ulysse, un homme d'âge mûr, et qui peut faire penser à un prêtre, à un professeur, à un conseiller, parce qu'ici on a Chiron, prêtre et philosophe, et qui dispensa ses enseignements à tous les héros de la mythologie. Si vous voulez, lui, il est particulièrement bien connecté. Et là, ici, le rouleau qu'il tient, alors on peut le voir ici comme un contrat, parce que c'est aussi une carte qui parle de légalisation, d'officialisation, mais sur lesquelles, en tout cas, sont justement inscrits toutes les lois de l'univers et tous les enseignements. Et le signe qu'il fait avec ses mains, c'est un signe de bénédiction, qui va vers la lumière. Donc lui, il est vraiment bien connecté au plan supérieur, et en même temps, il est bien ancré. C'est-à-dire qu'il a compris aussi, de par la dualité de son être, qu'on ne peut pas être que lumière ou que ombre, mais pour que justement, être, entre guillemets, parfaitement imparfait, en tout cas, pour avancer sur son chemin, être sage, en fait, c'est comprendre ses pardons, c'est savoir les voir, les identifier, et les accueillir avec amour, plutôt que de les renier, les délaisser, ou d'être dans le déni, pour pouvoir les transmuter, justement, en amour et en lumière, pour qu'elles servent plutôt qu'elles ne desservent. Alors après, on l'appelle également le guérisseur blessé, c'est-à-dire qu'en plus de connaître la sagesse, il connaît également le secret des plantes, il savait comment guérir, malheureusement, il ne pouvait pas se guérir lui-même. Pour la petite histoire, il y a Hercule un jour qui est venu le voir, et accidentellement, il s'est blessé avec une de ses flèches empoisonnées. Sauf que comme il est immortel, au lieu de mourir, il est constamment, en fait, obligé de ressentir cette douleur, un peu comme une piqûre de rappel permanente. Donc, on a quelqu'un ici de sage, qui est plutôt en quête d'évolution, de recherche au niveau de la spiritualité, et de compréhension au niveau des lois divines. Ça peut être un maître à penser, quelqu'un qui fait le lien, qui fait le pont entre le monde, on va dire, un petit peu plus physique, matériel, et l'univers, l'aspect plus divin. Il y en a peut-être pendant cette deuxième quinzaine qui vont avoir davantage envie de faire des recherches dans ce sens, de partir en quête de réponses, peut-être que le côté, on va dire, explorateur, finalement, a peut-être besoin de se faire en vous-même, tout simplement, pour davantage comprendre vos systèmes de pensée, de croyances, faire des liens, comprendre la signification de certaines choses, de votre vie, enfin, voilà, il y a quand même, on va dire, presque une quête existentielle qui peut être proposée à ce moment-là. Alors, ça peut représenter également un psy, un maître spirituel, un guérisseur ou tout simplement une personne à qui on demande de l'aide et des conseils. Et c'est quelqu'un qui vous permettra d'apprendre beaucoup de choses, à commencer par savoir formuler, exprimer votre propre vérité, votre propre vision personnelle des choses, du monde. Et quand on parle de pont tout à l'heure, c'est un petit peu aussi comme pour vous faire passer d'un état, alors je ne vais pas dire complètement inconscient, un état conscient, mais il y a cette idée en tout cas de faire passer de l'enfance à la vie adulte. Alors, je vous parlais également de l'égalisation, peut-être que certains ont rencontré cette personne et ont envie d'avoir une relation plus sérieuse ou qui monte d'un cran au niveau de l'engagement. Ça peut être également sur le plan professionnel, on peut signer un contrat avec, entre guillemets, un nouveau patron. De la même manière, comme on avait besoin de remettre un petit peu d'ordre ici, ça peut être aussi couper les liens, voir, après vous pouvez très bien rompre, entre guillemets, un contrat pour en signer un nouveau avec d'autres personnes, vous verrez bien. Ça peut être aussi l'envie d'entreprendre qui est quand même assez propre à votre signe, donc peut-être que certains tout simplement vont enfin décider à être auto-entrepreneurs, à lancer leur entreprise, à lancer un projet. Alors, comme le hiérophante est une arcane majeure, il va forcément donner des messages complémentaires avec les autres cartes. On va voir d'abord ici, pour cette période avec le roi d'épée, ce que ça apporte d'autres, en vous rappelant toujours que je vais vous énoncer plusieurs situations, plusieurs possibilités si vous préférez, à vous de voir dans laquelle vous vous retrouvez. Tout n'est pas forcément pour tout le monde. Pour certains, on peut parler d'une période d'évolution impliquant l'acceptation d'obstacles. ça peut être aussi bien intellectuel, social, spirituel, administratif, judiciaire, politique ou médicaux. Maintenant, la personne que vous allez retrouver ici, surtout si c'est un homme, s'affirmera assez difficilement en tentant de rectifier ses erreurs, c'est-à-dire qu'il va vouloir assumer ses responsabilités, légaliser une situation, guider ses proches, mais ses compétences et sa sérénité seront assez limitées. Alors, on peut parler aussi pour d'autres du soutien d'un homme d'autorité, alors que ce soit religieuse, morale, libérale ou de son père. Et puis, pour d'autres, ça pourrait être la possibilité d'un nouveau traitement médical ou d'une admission ou réadmission dans un cercle social élitiste pour d'autres. Pour d'autres, ça pourra être une initiation spirituelle, ésotérique, pas forcément facile. Et enfin, ça peut parler aussi du baptême forcé d'un fils. Voilà. On va voir maintenant quelles cartes vous avez eues pour la première quinzaine de mai. Et là, vous avez eu le 3 d'épée. Ouais, donc bon, vous voyez, on n'est quand même pas dans des cartes, je trouve, hyper lumineuses. Bon, celle-là est particulièrement, on va dire, sombre, dans le sens où ici, c'est vraiment lourd, c'est vraiment chargé. Là ici, on assiste à l'assassinat d'Agamemnon par sa femme et son amant. Donc bon, ce n'est pas non plus la carte la plus joyeuse du monde. Maintenant, comme on a l'hiérophante ici qui a une bonne influence, bon, rassurez-vous, ça sera peut-être entre guillemets un peu moins grave que ce qu'on pourrait imaginer. Bon, je vais vous donner quand même entre guillemets les aspects d'abord de cette carte, mais je pense qu'elle sera quand même malgré tout relativisée derrière. Bon, là, on revient aux épées, on revient à nouveau sur le plan mental. Bon, je ne suis pas sûre qu'on puisse forcément donner de signes puisqu'on a trois personnages, à savoir qu'ici, ce n'est pas le même qu'ici, même s'ils pourraient se ressembler. Là, on a Ulysse, mais là, on a Agamemnon, je vous le rappelle. Donc, on parle ici entre guillemets de trahison, de conflit qui éclate, mais qui semblait quelque part assez inévitable, mais surtout, salutaire. Si vous voulez, c'est un petit peu comme s'il y avait eu certaines tensions qui s'étaient accumulées justement par non-dits et qui commençaient à peser un petit peu de plus en plus lourd et puis là, manifestement, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et quand je disais salutaire, c'est que je ne vais pas dire que le plus dur, c'est de rengorger et de prendre sur soi et de rien dire. Ce n'est pas agréable, on en est bien d'accord. Quand la scène éclate, ce n'est pas plus agréable non plus, je pense, mais au moins, quand les choses s'en dites, c'est-à-dire quand elles sont enfin exprimées, non seulement vous arrêtez déjà de vous faire du mal intérieurement parce que vous pourriez aussi le répercuter sur votre corps physique et du coup, on va dire que ce qui pesait jusqu'à maintenant va peut-être pouvoir enfin se résoudre et que ce soit avec votre conjoint, mais ça peut être aussi avec des collègues, avec des personnes de votre entourage, ce n'est pas forcément qu'au niveau sentimental. Mais voilà, au moins, les choses vont pouvoir être dites, même si ce n'est pas agréable, ça ne vous était pas bénéfique entre guillemets quelque part que ça continue comme ça. Donc, on peut parler ici forcément de moments de lutte, de conflits, de risques, de séparation aussi, d'une explosion, la goutte d'eau qui fait des bordels vase, mais qui va pouvoir aussi justement enfin cesser. C'est-à-dire que ce moment peut représenter quelque part un défi dans le sens où on pourrait vous laisser faire, mais ça n'arrangerait vraiment pas les choses. Et du coup, l'univers est obligé entre guillemets de vous mettre un défi ici, celui d'exprimer justement ce que vous avez à dire plutôt que de vous faire des films sur le plan mental et de vous faire du mal ou de faire aussi du mal à d'autres personnes parce que vous n'avez rien vérifié ou que vous n'avez rien exprimé. Du coup, vous rengorgez, vous rengorgez, vous rengorgez et il est temps enfin de s'exprimer à un moment. Chose ici qu'on avait du mal à faire. Avec le roi d'épée, on peut se dire d'ailleurs qu'ici quelque part, bon, ça peut représenter comme je vous l'ai dit les deux parties de vous-même, c'est-à-dire ici ce à quoi il vous fait attention en tout cas au niveau de la communication et on va dire ici plutôt la posture à avoir qui est celle ici de la sagesse et de la bienveillance. Et puis Chiron étant enseignant, c'est aussi un bon communicant donc à plutôt s'appuyer sur cette personne. D'ailleurs, bon, ici, j'aime jamais trop dire ça mais bon, c'est un trois, il y a trois personnages, on peut penser aussi à un triangle amoureux mais on peut aussi tout simplement penser qu'une tierce personne pourrait aussi être bénéfique. Si par exemple vous avez des problèmes de couple et que vous n'arrivez pas à avoir une vraie conversation avec votre partenaire parce que voilà, chacun reste un petit peu campé dans sa zone, etc. Vous pouvez aussi passer par un thérapeute de couple. Vous pouvez passer aussi par une tierce personne qui sera neutre mais qui vous permettra peut-être enfin de vous dire les choses et de faire voir à chacun où sont ses responsabilités. D'ailleurs, on va voir tout de suite ce que ça nous donne ici en message complémentaire avec le hiérophante. Alors, pour certains, période d'évolution forçant à transformer radicalement sa vie tant sur le plan sentimental, familial que social, judiciaire ou de la santé. Donc, vous voyez, quand je vous parlais de défi, je pense que c'est vraiment ça ici qui vous est proposé. Pour d'autres, on vient vous dire qu'à défaut de rectifier ses erreurs, etc. de tout ce que je vous ai dit tout à l'heure avant, vous devrez envisager un remaniement complet de votre existence. Alors, ça peut signifier pour certains une procédure de divorce, un niveau de vie plus sage et plus modeste, la cessation d'études supérieures, une spécialisation ou d'une activité libérale psycho-parapsychologique. Et puis, enfin, pour d'autres, on peut parler d'une impération chirurgicale à envisager. Donc, c'est un peu comme un mal pour un bien, j'ai l'impression, cette carte. De toute façon, si on vous demande de transformer votre vie, ce n'est pas pour qu'elle devienne encore pire mais au contraire pour que ça soit plus juste et en adéquation avec votre vrai moi. Alors, on va voir ce que vous réserve votre dernière quinzaine de mai. bon, elle est un peu plus lumineuse dans le sens où il y a la lune qui éclaire pas mal de choses. Alors, c'est marrant parce que, bon, si c'est par rapport à un couple, on pourrait penser ici qu'on parle de l'homme ou du masculin sacré, en tout cas, dans le couple et ici, plutôt de la femme, un peu comme si on voyait deux tableaux différents, bien qu'ils aillent tous les deux un petit peu dans le même sens parce que, bon, les couples, on est plutôt sur un aspect relationnel donc ça peut être aussi bien sentimental qu'avec son entourage que ce soit familial ou social ou professionnel. Les couples, c'est plutôt des signes d'eau, cancer, scorpion, poisson. D'ailleurs, je me dis que pour certains, il y aura peut-être une lunaison qui sera plus impactante pendant cette période-là et comme vous pouvez le voir sur la carte, elle est là avec une bougie, elle est rentrée en fait dans la chambre de son mari pour aller voir son visage et comme il l'a sentie venir, il est parti en courant et il l'a laissée toute seule, un petit peu désemparée. Alors, elle a quatre coupes à ses pieds, vous voyez, qui sont renversées mais il y a encore une malgré tout qui est debout. En fait, Psyché, à la base, elle a accepté de se marier avec Eros mais sous condition de ne jamais voir son visage et entre-temps, dans la série, ses sœurs lui ont mis, on va dire, un petit peu doute et du coup, là, vous voyez dans cette carte elle y a été. Donc, on parle de trahison ici dans le sens où elle a rompu en fait la promesse qu'elle lui avait fait. Donc, on parle encore à nouveau ici d'une période d'épreuve, surtout dans une relation sentimentale, notamment par rapport à des regrets passés. Alors, je ne suis pas sûre qu'en soi, entre guillemets, les disputes continuent vraiment, enfin, s'il y en avait, etc., qu'on se rend peut-être compte suite, en fait, à ce qui s'est passé ici, de ce qu'on a pu faire, de ce dont on est responsable dans la relation, parce que, bon, de toute façon, il n'y en a jamais qu'un qui est coupable, on est toujours deux à être responsable de ce qui se passe, que ce soit avec votre conjoint ou avec votre entourage. Et si ce moment est là, c'est parce qu'on part en quête de vérité, c'est-à-dire que si elle avait continué comme ça, sans savoir qu'il était vraiment son mari, ça aurait été, quelque part, se trahir elle-même. Donc, elle avait besoin de faire ce geste, c'est-à-dire qu'on n'est pas là ici pour réprimander la personne qui a pu, entre guillemets, mal agir, mais on doit être davantage dans la compassion et dans la compréhension de pourquoi est-ce qu'elle a fait ça. Quoi qu'il en soit, quand on parle de trahison aussi, ici, c'est une manière de vous dire de ne pas répondre non plus aux demandes assensées d'autrui. Ce n'est pas, je veux dire, tout à fait normal quand même ce qu'il lui a demandé et rose. Et ce n'est pas se respecter que d'accepter quelque chose d'insécurisant en réalité pour nous. Je pense qu'ici, comme on vous parle également pas mal de sagesse, de venir, bien sûr, vous appuyer dessus, mais également de savoir y voir clair. À savoir que, comme on est toujours en miroir, s'il y a ce sentiment de trahison qui vient ici, s'il y a quelque chose, peut-être que vous trahissez au fond de vous ou envers vous en tout cas. Dans le sens où, des fois, pour être aimé ou parce qu'on a envie d'avoir telle ou telle relation, que ce soit affectif, professionnel ou autre, on va accepter des choses sans se poser vraiment la question de si elles sont si justes et si on n'accorde que ça avec nous. Voir même, on le sait, puis on passe au-dessus et on fait l'autruche. Sauf qu'au bout d'un moment, je ne vais pas dire le naturel revient en galop, mais s'il y avait entre guillemets déjà des petits doutes à la base ou que vous saviez pertinemment que tôt ou tard, vous auriez besoin d'être rassuré et qu'on vous en dise davantage, ben, ce n'est pas dix ans après qu'il faut le demander, mais dès que vous le sentez. Et oui, des fois, ce n'est pas agréable de demander certaines choses aux gens. maintenant, vivre avec des doutes et passer son temps à se faire des films et à les alimenter, à chercher des soi-disant indices de tout et n'importe quoi pour aller dans le sens de ces petits films, ça n'arrange rien du tout à la situation, ça fait du mal à tout le monde, je pense. Et quand ça éclate, ça sort mal et on peut se rendre compte justement d'à quel point on a pu partir un peu trop loin, je pense. Et j'ai l'impression que c'est ce qui joue un petit peu ici. Alors, après, on le voit effectivement qu'il est en train de s'enfuir. Je le vois plus entre guillemets comme quelqu'un de rusé qui n'a pas voulu se faire avoir un petit peu pour que l'arroseur se retrouve entre guillemets arrosé plutôt, prenne conscience en tout cas de ce qu'il a fait. Mais comme je vous l'ai dit, il y a quatre coups plats qui sont renversés mais il y en a encore une qui est debout. C'est-à-dire que ce n'est pas désespéré. Il y a encore des possibilités qui sont là par rapport à la relation. Donc, tout n'est pas perdu. On peut ici justement penser que vous allez pouvoir reconstruire mais sur de meilleures bases. On va voir maintenant ce que ça donne en message complémentaire avec le hiérophante. Alors, pour certains, on parle de protection affective permettant de vite régulariser de violentes tensions. tant intérieures qu'extérieures. D'ailleurs, c'est pareil. N'oubliez pas l'effet miroir. Si vous êtes dans le mental, dans l'égo, vous faites des films, etc. et que vous êtes tendu à l'intérieur de vous, rien d'étonnant à ce que ça ressurgisse aussi à l'extérieur de vous. « Pour d'autres, grâce à la sérénité, sagesse, si ce n'est par l'évolution personnelle ou d'autres qualités de tolérance et de bienveillance, on contrôlera toute peur, réaction excessive et erreur de notre pas mais aussi on pourra raisonner l'entourage voire le transformer. » Donc, vous voyez, c'est bien cette posture-là qu'il faut amener pour justement vous éviter de vous tirer une balle dans le pied. Et grâce à lui, là, on est en train de vous dire que vous pouvez vraiment le faire. De toute façon, quand je fais des tirages, ce n'est pas pour vous dire « ça sera comme ça et puis ça ne sera pas autrement et puis vous ne pourrez rien y faire » mais au contraire, pour que vous puissiez prendre conscience de ce qui risque entre guillemets de vous arriver ou en tout cas des énergies qui vont revenir à un moment pour que vous puissiez les prendre pour vous et les utiliser justement à bon escient plutôt que de les subir et de faire « oh merde, putain, si j'avais su ? » Ben là, vous savez. Voilà. Quelque part ici, vous êtes prévenu. Après, je sais bien que tout ne dépend pas de vous mais vous pouvez aussi demander de l'aide. Et là, on vous dit quand même que quelque part, ce petit moment de crise ou ce défi en tout cas qui vous est lancé avec une personne de votre entourage, vous allez pouvoir le relever si vous vous appuyez sur le hiérophante. Pour d'autres, on parle aussi de la possibilité de la légalisation d'une union ou d'un héritage. Et puis pour d'autres, on parle de guérison rapide d'une santé assez fragile. Bon, on va passer au message complémentaire qui j'espère viendront bien entre guillemets adoucir ce tirage parce que bon, les cartes, j'avoue, sur le mois de juin, elles ne sont peut-être pas entre guillemets très jolies. Maintenant, je n'ai pas l'impression que ce soit dramatique forcément non plus. un peu comme plus de peur que de mal si vous préférez. Alors, avec les saints et les anges, vous avez eu la carte mariage Sainte Catherine d'Alexandrie. Bon, moi je vais la mettre ici du coup. Donc, avec cette carte, on vient vous parler ici d'un mariage alors qui est peut-être entre guillemets déjà en cours ou à venir. Ça ne veut pas forcément dire non plus que vous allez vous marier dans les deux mois qui viennent, ça peut être possible, mais qu'en tout cas, vous pouvez rencontrer une personne avec qui vous vous marierez peut-être par la suite. Donc, l'aspect légalisation, vous voyez, il est quand même bien appuyé ici avec cette carte, mais ce qui est de très joli avec celle-ci particulièrement, c'est qu'on vous dit que vous avez une destinée spirituelle avec un époux ou une épouse qui est une âme sœur, c'est-à-dire quelqu'un avec qui vous êtes censé vous entraîner à grandir et à évoluer et que vous pourrez reconnaître, par exemple, si vous n'êtes pas déjà avec, le jour où vous la rencontrerez, vous aurez l'impression de vous connaître depuis toujours. Il va y avoir beaucoup de synchronicité, par exemple, qui pourront être à l'œuvre. Donc, pour ceux qui seraient déjà avec, on vous confirme déjà que c'est une âme sœur et puis pour d'autres, on vient vous dire que tout simplement, ça peut arriver sous peu. Donc, vous pouvez faire appel à Sainte-Catherine pour attirer, reconnaître également cette personne qui sera un bon ou une bonne épouse, mais pour vous aider aussi également à être honnête envers vous-même et à savoir si une relation est véritablement saine pour vous ou si vous êtes bien compatible. On peut penser aussi que pour les célibataires, il y en a qui ont peut-être le choix aussi tout simplement entre deux personnes et que les défis qui vont arriver vont vous permettre de voir peut-être lequel choisir ou ce que vous pensez véritablement par rapport à l'amour, par rapport à l'engagement, par rapport au mariage, par rapport au couple. Après, franchement, moi, j'ai plus l'impression ici de voir un travail de couple qui se fait pour aller vers du mieux qu'une séparation. Mais bon, voilà, chacun est dans des cas différents, vous verrez bien. On va voir de toute façon ce que nous disent maintenant les anges de l'amour et là, vous avez conversation cœur à cœur. Étonnant. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Bah tiens, moi, je vais la mettre ici. Hop ! Parce que c'est ce que je vous disais déjà quand même depuis un petit moment. Donc, je pense qu'on vous conseille fortement d'aller dans ce sens de la communication alors soit avec celui que vous êtes soit avec peut-être celui que vous allez rencontrer. Bon, de même, ici, on est bien d'accord que c'est les anges de l'amour mais ça peut s'appliquer aussi à votre entourage. Ça peut être, comme je vous l'ai dit, par rapport à un ami, un collègue, quelqu'un de votre famille, votre père, par exemple. Voilà. Donc, on vient vous dire ici que votre vie a un grand besoin d'honnêteté, de communication. Tiens donc ! Parce qu'il y en a certains qui ont contenu un petit peu trop d'émotions qui les ont un petit peu trop gardées pour eux et qui n'ont pas su les exprimer ainsi que leurs véritables besoins et qui du coup sont peut-être mis à souffrir en silence tout seuls dans leur coin. Donc, là, on vient vous dire que vous pouvez améliorer la situation mais que cela doit venir de vous. C'est-à-dire de faire un petit effort même si cette conversation qui est à venir vous semble difficile et que vous avez peur qu'elle incommode votre partenaire, j'ai presque envie de vous dire surtout, si c'est le cas, il faut oser à un moment la faire parce qu'il faut que chacun y trouve son compte. Vous ne pouvez pas continuer comme ça à prendre sur vous. Ça fait toujours peur et puis plus on attend, plus on a peur alors qu'en réalité, si on le disait, je ne vais pas dire un peu plus rapidement, on se libérerait de tellement de choses et puis là, on vous dit que c'est d'autant plus nécessaire si vous voulez vraiment continuer à avoir une bonne évolution par rapport à votre couple. Donc, on vous rappelle à nouveau que vous pouvez faire appel à un conseiller, à un tiers, que vous pouvez peut-être aussi tout simplement pour ceux qui auraient envie de le proposer à leur partenaire de peut-être choisir aussi un lieu de rendez-vous neutre, de... Alors, je ne vais pas dire forcément d'aller au restaurant pour discuter de tout ça mais de sortir en tout cas peut-être d'un cadre un peu connu dans lequel tout le monde pourra se tenir on va dire émotionnellement et puis qui peut peut-être être un peu plus sympathique et puis du coup apporter un peu plus de légèreté dans le sens beaucoup moins de lourdeur que ce qu'il peut y avoir jusqu'à maintenant. Donc là, ce qu'on vient vous demander, c'est d'être acteur, d'être responsable en fait de votre propre bonheur et d'arrêter de penser que l'autre doit être tout ou que tout doit venir forcément de lui. Il y a des gens, si on ne leur faxe pas un message avec le faxe à côté d'eux et une personne pour leur lire le faxe, ils ne comprendront jamais parce que ça ne va pas dans leur manière de penser ou ils ne cherchent pas à le voir. Enfin, ils ne le font pas forcément exprès. Si vous, vous passez vos temps à vous dire oui, mais il aurait dû comprendre oui, mais normalement, gna 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 gna, tout ça avec ces bonnes vieilles croyances limitantes de si moi j'ai besoin de ça et bien l'autre en a besoin aussi, et bien non, on fonctionne tous différemment. Les femmes vont avoir davantage besoin d'attention, de démonstration. les hommes eux vont plus avoir besoin qu'on les félicite, qu'on leur fasse confiance, qu'on les rassure sur le fait qu'ils assurent. Bon, c'est une généralité, on est d'accord, mais bon voilà, c'était pour vous faire comprendre un petit peu le truc. Donc ici, la solution, elle est toute donnée. Si vous voulez vous épargner des moments pénibles et des risques de séparation, voilà, tout est dit, je crois, dans cette carte. Et puis maintenant, pour les célibataires, comme je l'ai dit, ça peut être avec une personne qui est à venir, mais on parle quand même pas mal d'honnêteté aussi depuis le début. Je pense que c'est aussi cœur à cœur, en fait, entre guillemets, avec son âme. Et puis si c'est quelqu'un qui vient dans votre vie, vérifiez peut-être aussi si cette personne n'est pas déjà mariée, tout simplement, ça pourrait vouloir dire ça. Comme je l'ai déjà dit précédemment, ça peut être avec quelqu'un de votre entourage. Je pense notamment à ceux par exemple qui pourraient être dans un cas d'héritage. Il pourrait y avoir des tensions justement suite à ça. On va voir maintenant les cartes que vous avez eues avec Mario Duguay. Et pour commencer, vous avez eu celle-ci, chaleur et réconfort. « La vie m'apporte toutes sortes de situations pour me faire grandir. Si je vis tous les défis de la vie dans l'affolement de la peur, je tomberai dans l'émotion et éprouverai la douleur intérieure. Si je m'accroche au positif et crois en un avenir meilleur, je serai touchée par la chaleur et le réconfort de la lumière divine. » Bon, moi, je trouve qu'elle va bien avec celle-ci. Vous voyez, plutôt que d'être entreguiée dans cette posture-là, il vaudrait mieux davantage être dans celle-ci. Les cartes sont vraiment très très belles. Donc, voilà, ça rappuie ici. Quand on vous disait que vous deviez bien être avec une âme sœur avec laquelle vous devez vous faire grandir et évoluer mutuellement, on le retrouve ici aussi avec cette carte comme on retrouve l'idée de défi qui se présente justement à vous. Et d'ailleurs, je ne vous ai pas montré, mais en dessous du paquet des anges de l'amour, vous aviez « Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. » Donc, vous voyez comme quoi rien n'est perdu. Je vais la mettre là. Et que tout dépend quelque part de votre état d'esprit et de la manière dont vous allez gérer vos émotions. Ça peut être inconfortable, ça peut ne pas être évident, mais si vous avancez dans le sens de l'amour, en écoutant votre cœur et en y étant bien branché, ça va s'arranger. Je vais vous montrer maintenant la deuxième. Le souffle éternel. Tout ce que le souffle vital m'a enseigné, je le mets en œuvre afin de créer éternellement la lumière autour de moi. Je conscientise la parole de Dieu. Alors, je rappelle, Dieu, c'est toujours chacun selon ses croyances. Pour moi, c'est selon l'univers. Dans chaque situation de mon existence, afin de m'améliorer et d'atteindre un mieux-être. À moi de prendre mon envol et d'utiliser ma discipline et mes connaissances pour avancer. Celle-là, pour moi, elle irait bien avec le hiérophante. On a l'impression de voir un homme sage ici et vous voyez, on a un beau papillon bleu qui représente une belle transformation. On vous dit ici que le but, c'est vraiment d'aller dans le mieux-être, dans le bon sens pour tout un chacun. Et on vous rappelle, bien sûr, que c'est à vous de faire le premier pas, c'est à vous de devenir acteur, comme je vous l'ai déjà dit, de la situation, en faisant preuve ici, on va dire, des bonnes qualités du roi d'épée, quand on vous parle ici de discipline, mais également de vos connaissances qu'on a avec le hiérophante, c'est-à-dire, quelque part, de les mettre en pratique, que ça ne reste pas simplement des idées qui sont bonnes à conseiller aux autres, mais qu'on n'appliquerait pas à soi-même, ce qui peut ressortir un petit peu avec le hiérophante quand on vous dit que c'est le guérisseur blessé. Or, on a tous notre pouvoir créateur, on a tous la possibilité de choisir et de faire, vous en êtes tout à fait capable. On peut également vous inviter à travailler aussi sur votre souffle, par exemple, quand vous avez des fortes émotions, une situation justement difficile qui se présente à vous, plutôt que de réagir, vous pouvez faire trois grandes inspirations, trois grandes expirations pour vous ramener à la terre, pour vous rancrer, pour vous mettre dans un autre état de conscience qui est beaucoup plus connecté à votre âme et à votre cœur et forcément à davantage de sagesse. Donc, vous pouvez faire des exercices de respiration, vous appuyez également sur le totem du dauphin qui est associé justement au souffle. Je vais vous donner maintenant les affirmations que vous avez eues pour chaque mois. Alors, pour mai, avec l'oracle des chakras, vous avez eu aura du corps émotionnel. Je ne reçois des autres que les énergies émotionnelles qui sont nécessaires à mon développement. Alors, on va la mettre là, voilà. Donc, avec cette carte, on vient vous rappeler de ne pas vous laisser happer par les émotions négatives, notamment celles des autres, de savoir trancher, de savoir aussi quelque part vous préserver, vous protéger. L'histoire de protection là aussi, ici avec le hiérophante, de savoir dire non quelque part à ce qui ne vous convient pas, à savoir peut-être aussi faire la différence quelque part entre ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas. Vous pouvez tout à fait continuer à être en part être solidaire de personnes sans pour autant prendre leurs émotions négatives sur vous. Chacun sa part. Alors, je sais bien que ça peut paraître un peu égoïste dit comme ça, mais chacun a déjà suffisamment à faire avec les siennes et parfois aussi, ce n'est pas aider les gens parce qu'ils doivent justement prendre leurs responsabilités. Si vous prenez toujours tout sur vous à leur place, ils ne pourront jamais se rendre compte quelque part de leur mauvaise manière de fonctionner si vous préférez. Alors maintenant, pour le mois de juin, vous avez eu trois cartes qui sont tombées tous ensemble, donc je les ai prises. On va commencer par la première, sixième chakra, donc troisième œil. Mes tâches quotidiennes me donnent d'amples occasions de prendre conscience de moi-même. Alors, on n'a plus trop de place, bon tant pis, je vais la mettre là. Donc là, je pense que ça revient ici par rapport aux enseignements, ce qu'on vous disait de les mettre en pratique dans votre vie et quoi de mieux que de le faire au quotidien. Si vous êtes en conscience le plus possible ou si vous mettez certains exercices pour vous faire évoluer, que ce soit des exercices de respiration ou d'affirmation, enfin, d'expression peut-être aussi tout simplement, vous allez forcément pouvoir mieux avancer sur votre chemin personnel et spirituel. Alors maintenant, la deuxième affirmation que vous avez eue, c'est au niveau du troisième chakra, plexus solaire, je m'autorise à mener une vie riche et accomplie. Alors, hop, on va la mettre là. Et celle-ci, c'est ce que je vous ai déjà dit précédemment, c'est qu'il n'y a que vous quelque part pour faire votre bonheur. Donc, donnez-vous-en au plus vite la permission parce qu'il n'y a pas de raison, vous méritez tout autant que tout le monde d'être heureux. Et s'autoriser à ça, c'est aussi s'autoriser à exprimer ce que l'on souhaite. S'autoriser à dire qu'on est d'accord ou qu'on n'est pas d'accord avec telle ou telle chose. Il y a une phrase comme ça que j'avais lue un jour qui disait « Si tu n'agis pas pour réaliser tes rêves, tu seras condamné à subir les rêves des autres. » Et maintenant, la dernière affirmation. Ici, on vient vous parler des chakras secondaires du coude. « Je me donne complètement à chacune de mes relations dans la mesure où elles me sont bénéfiques. » Je trouve que ça vient rappeler quelque part un petit peu là-dessus. Sauf que là, on revient davantage, on va dire, sur le plan relationnel. Et donc, il dit ce qu'on vient vous dire aussi pour ceux, par exemple, qui sont amenés à, entre guillemets, faire l'examen de « Est-ce que cette relation est vraiment saine pour moi ? » Est-ce que cette personne et moi, on doit vraiment être ensemble ? » Mais également, quand on parlait de répondre à des demandes insensées de la part des autres, c'est de ne pas vous donner complètement quand ce n'est pas le cas. Si la relation n'est pas bénéfique pour vous, demandez-vous pourquoi vous devriez vous donner complètement. Alors, je veux bien comprendre que bon, vous ou moi, vous aurez votre conscience pour vous, etc. mais ça veut dire que vous acceptez que ce ne soit pas juste. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on revient pour moi ici sur la notion d'honnêteté face à soi-même mais aussi par rapport aux autres, à voir et à savoir ce qui est réellement bénéfique pour vous. Voilà. Alors maintenant, concernant le petit point d'étot, alors pour le mois de mai, vous avez eu la métiste reliée donc au chakra coronal qui est également une belle couleur de transmutation mais bon, je pense qu'ici c'est vraiment pour être, on va dire, bien connecté à sa guidance intérieure, aux êtres de lumière ou à vos guides selon vos croyances qui vous entourent et qui peut vous aider à avoir les idées plus claires, à faire preuve davantage de discernement et de mieux entendre, j'ai envie de dire, votre guidance intérieure. Et puis, vous avez pour le mois de juin plutôt ici un beau chrysocole qui a voulu venir et qui est une pierre plutôt, on va dire, d'apaisement, de tranquillité, de paix qui peut vous aider au pardon, à amener davantage de douceur et à renforcer des liens aussi au niveau émotionnel. Ça peut aider également à faire disparaître la culpabilité, l'angoisse, les conflits à l'intérieur de soi comme avec l'entourage. Donc, c'est une pierre qui agit bien au niveau du chakra de la gorge et puis, elle peut également vous aider à faire ressortir davantage de sagesse et elle facilite aussi l'adaptation à une nouvelle situation parce que, d'ailleurs, le hiérophante, c'est le 5 dans les arcanes majeures. Là, on en a un autre. Le 5, c'est un signe de changement et de toute façon, ce qui vous est proposé ici, c'est pour que les choses justement changent et cessent d'être ainsi pour aller vers du mieux. Donc, je trouve qu'elles tombent quand même plutôt bien. Maintenant, comme d'habitude, vous êtes toujours libre et appelé à faire avec votre ressenti. Donc, vous verrez bien si on a une des deux ou les deux qui vous appellent. On va passer maintenant aux fleurs de Bac. Comme d'habitude, pour ceux qui veulent savoir ce que c'est, je mets toujours un lien en dessous de la vidéo pour que vous puissiez en savoir davantage à ce sujet, libre à vous. Et j'ai décidé de garder les cartes parce que je n'ai pas eu l'occasion de le dire à tous les signes la dernière fois, mais vous pouvez également tout simplement en regardant la photo d'une plante, vous connecter à ses énergies. Vous pouvez lui demander de l'aide à l'esprit de la plante. Voilà, ça peut être aussi une autre manière entre guillemets de faire. Donc, comme ça, au moins avec les cartes, vous voyez à quoi ça ressemble. vous pouvez mettre pause et puis vous pourrez vous connecter donc à l'énergie de la plante. Donc, pour le mois de mai, vous avez eu noyer walnut, libération des liens et protection. Alors, la protection, on l'avait bien avec le hiérophante. La libération de liens, bon, là, je pense plus que ça à voir avec le roi d'épée et puis cette notion de changement, de transmutation qui est en cours. donc, c'est une fleur qui pourra vous aider à vous adapter aux changements pour aller vers du nouveau, qui pourra vous apporter aussi davantage de constance et de protection. Ça peut avoir un effet effectivement brésilien avec le passé, alors que ce soit une relation, d'ancien comportement, etc. Et elle vous sera donc fort utile dans les moments de transition comme celui, par exemple, d'un changement de travail, de domicile, de relation, etc. Et maintenant, pour le mois de juin, vous avez eu chicorée, chicorie, altruisme et don de soi. Alors, honnêtement, c'est pas forcément celle, entre guillemets, vers laquelle je serais allée. Maintenant, comme on vous conseille quand même d'être dans la sagesse, la compassion, la douceur, etc., l'amour inconditionnel quelque part ici avec le hiérophante, ça se comprend. Par contre, c'est une fleur qu'on préconise davantage pour des gens qui ont la blessure d'abandon qui se traduit généralement par de la dépendance affective ou à des substances. Et je suis en train de comprendre pourquoi, en fait, elle est tombée. C'est-à-dire que, bon, nous, on avait la trahison, on va dire, avant, mais il y a peut-être des gens qui, on va dire, se sont trahis eux-mêmes ou ont peut-être accepté certaines choses qu'ils n'auraient pas dues, entre guillemets, par peur, en réalité, d'être abandonnés. C'est-à-dire que la blessure d'abandon, en fait, c'est un peu comme la cause. Elle est sous-jacente, en fait, à la blessure de trahison qui ressortait. Donc, c'est-à-dire qu'elles sont à prendre toutes les deux en considération pour une meilleure compréhension et un meilleur travail spirituel. Donc, c'est une fleur qui pourra vous pousser à être davantage généreux dans le temps de vous-même, dans l'amour inconditionnel et également à faire preuve d'autonomie affective, c'est-à-dire à savoir accepter l'indépendance et les besoins de l'autre. Mais je rajouterai ici également les vôtres et qui vous aidera donc contre l'excès de contrôle et de protection peut-être aussi excessif pour certains de leur entourage. Voilà, voilà ce que je pouvais vous dire pour ces deux mois à venir. Eh bien écoutez, j'espère que tout ça se passera au mieux. Prenez tous bien soin de vous. Je vous remercie vraiment beaucoup du fond du cœur pour votre fidélité, tous les nouveaux abonnés, pour tous les commentaires que vous me laissez et qui m'aident et qui m'encouragent aussi à continuer à faire ces vidéos. Beaucoup de lumière et beaucoup d'amour et puis à bientôt les taureaux. Namasté ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada